On vous retrouve au Salon du Livre de Montréal pour la cinquième année consécutive. Cette année, dans le Salon du Livre de Montréal 2011, vous nous présentez votre troisième roman intitulé Le Dernier Refuse aux étudiants La Pleine Lune. Est-ce que vous voulez bien nous en parler s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. D'abord, je vous remercie pour votre intérêt. Je remercie mes éventuels auditeurs dans l'Algérie. C'est pour eux que j'écris, même si ça n'arrivera pas chez eux. Juste une petite correction pour ma fierté. En plus des trois romans, il y a tout de même deux recueils de nouvelles aussi. Aujourd'hui, mon cinquième ouvrage est toujours la même maison d'édition. Maison Lenrun, Maison Militant. Je raconte... En fait, ça se rapproche un peu de tous les romans que j'ai fait. En ce sens que l'héroïne est une femme, à peu près comme d'habitude. Je pense que quelques lecteurs, peut-être, pourront lire derrière ce personnage, en fait, l'Algérie. C'est un livre auquel j'avais compté donner naissance pour le cinquantième anniversaire de l'indépendance d'Algérie, mais qui a été avorté. Ça tombait bien avec le 1er novembre. Mais surtout, surtout, ça tombait bien aussi avec la présence, dans le cadre du festival du monde arabe, de toute une série de spécialistes de l'Emirat d'Algérie. Et il se trouve que l'Emirat d'Algérie est présent dans mon livre. Non pas comme personnage, mais comme arrière-plan, si je peux dire, et comme créateur de l'ambiance. Alors, c'est un livre, donc, prévu pour le cinquantième anniversaire. Et donc, je suis retourné jusqu'au début de la colonisation française, donc, au temps de l'Emirat d'Algérie. Et pour raconter un peu cette ambiance qui régnait à ce moment-là, les enfumades, etc., j'avais choisi de prendre un personnage, une femme, donc, qui va quitter sa province pour des raisons, comment je vais dire, de... pour confirmer ou pour conclure une espèce de... une espèce de... comment je vais dire ça... une espèce de rassemblement de tribunes, en vue de faire l'opposition à l'arrivée des Français. Et cette... cette... femme va avoir à traverser toute l'Algérie. D'accord. C'est un ouvrage qui tente, si vous voulez, comme je tente habituellement, d'être un ouvrage didactique pour les gens qui n'ont pas subi la colonisation, ou qui n'ont pas vu la colonisation française, qui a été aussi sauvage depuis son arrivée en France dans les... vers... vers... à la fin du 18thème, je pense, euh... 1830, jusqu'à... jusqu'à ces derniers jours qui ont précédé l'indépendance de l'Algérie. Donc, euh... c'est un ouvrage didactique aussi, vis-à-vis de ceux qui ont... qui ont oublié cette... 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 ou qui n'ont pas, à cause de leur âge, eu, euh... comment dire... suffisamment... à avoir d'informations sur cette période de... de pénétration française, avec l'événement central dans le livre des Enfimates. Voilà, je dirais que c'est un... c'est un roman de mémoire, euh... qui tombe... qui tombe... qui tombe... qui tombe à point... Le livre. Le livre. Le livre. Qui tombe... c'est un... c'est un ouvrage qui tombe... bien, si je peux dire, avec euh... les guerres qu'on continue à faire la France et les Etats-Unis. On va dire les deux pays, en fait, les plus agressifs de la planète. Euh... c'est un peu que ça tombe bien aussi. C'est un peu une dénonciation de la violence, de la... de la... de la... de la... de la... de la typidité du sujet. OK. Donc là, euh... on parle de votre dernier roman, le dernier refus. M. Salah, aux éditions de pleine lune. Donc, M. Salah Ben Abed, merci et bon salon. Je t'ai fait ça, hein. Je t'ai fait ça, hein.